L'Église de l'Église L'Église de l'Église Je lui ai quand même dit que c'était le moment pour régler ses comptes avec Dieu, que c'était juste un moment magnifique rempli de sens et qu'elle devait saisir que Dieu voyait son cœur, connaissait sa sincérité et que si elle confessait ses péchés et s'était repenti, il lui pardonnerait. Nous avons parlé de la prière et de la croix comme des vérités que nous pouvions réellement vivre, de l'esprit saint qui agit par la voie de la conscience et des choses qui vont au-delà des sensations, mais qui, avec la foi et une relation authentique avec Dieu, peuvent nous apporter paix et sécurité. Nous avons lu ensemble quelques versets sur le pardon et les yeux pleins de larmes et aux lèvres le sourire d'enfant à qui on fête son anniversaire. Elle m'a demandé « Vous faites vraiment tout ça ? » J'ai également répondu avec un sourire « Oui, voyez-vous combien il vous aime ? » Je ne pouvais être plus heureuse. Elle m'a dit avoir envie de participer à la saine saine, qu'elle comprenait que ces moments lui rappelaient le sacrifice de Jésus sur la croix, son humilité devant lui, pour en apprendre davantage sur le service et de continuer à aspirer au jour où elle commencerait l'éternité avec lui. Sous le trottoir, nous avons fermé les yeux, demandé pardon à Dieu et l'avons remercié d'avoir répondu à notre prière. J'ai été triste de ce que, pour une paire de bas, en fait inutile, elle aurait pu ne pas participer à ce rite si significatif. Fais attention, parfois une paire de bas est la distance entre une personne et l'opportunité pour toi de partager les meilleures nouvelles. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada